Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Au moment où la pénurie totale de mazout est observée depuis des mois au Burundi, la quantité de l'essence est en train de diminuer selon la population qui est préoccupée par le retour des files d'attente devant les stations-service. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous revenons sur les récentes déclarations des portes-paroles des institutions étatiques dans une conférence publique organisée dans la province de Wururi. Au micro, c'est Émile Nibasoumba. Bienvenue. Dans la conférence publique des portes-paroles des institutions tenues ce vendredi au chef-lieu de la province de Wururi, le porte-parole du ministère de l'énergie et des mines, Innocent Girukushaka, a expliqué que le mazout n'est pas jusqu'à présent disponible au Burundi parce que la demande des différents clients était très élevée sur le marché en Tanzanie. Concernant le carburant de type mazout, vous savez que nous partageons le marché avec d'autres acteurs. Si pour l'essence, l'approvisionnement a été rapide, nous sommes en train d'appliquer la même approche pour le mazout en attendant l'arrivée du bateau qui le transporte. En attendant, nous poursuivons nos efforts en nous approvisionnant en petite quantité sur le marché de Dar es Salaam afin de débloquer la situation. Nous gardons donc espoir car la méthode utilisée pour résoudre la pénurie d'essence est la même que nous appliquons pour le mazout. Espérons d'ici quelques jours que cette pénurie sera résolue. De son côté, le porte-parole du gouvernement estime que les Burundais ne sont jamais satisfaits. Jérôme Nyonzima a demandé à la population de se réjouir de la situation actuelle. Les Burundais semblent faire preuve d'ingratitude face aux progrès déjà réalisés. Je pense que si chaque Burundais prenait le temps d'analyser les efforts fournis jusqu'à présent, en les comparant à la situation d'il y a deux ou trois mois, ils pourraient en tirer une certaine satisfaction et comprendre que les progrès accomplis sont significatifs. Si vous regardez, par exemple, la manière dont il y a peu de temps, même les enfants avaient du mal à se rendre à l'école à cause du manque de transport, nous devrions nous réjouir des améliorations car ce n'était pas le cas auparavant. Nous devons apprendre à reconnaître les efforts accomplis et garder espoir que demain sera meilleur. Les traductions en français des propos des deux portes-paroles ont été faites par nos confrères de la radio Inzamba. Epitas Nshimilimana, le porté-parole du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie, le MSD, estime que la résolution de cette crise de carburant dans le pays n'est pas pour bientôt. Personne ne pourrait prétendre qu'il n'y a pas assez de carburant au Burundi. D'ailleurs, c'est la désinformation à notre disposition. Les Burundais ne peuvent espérer que le carburant suffisant dans le pays. Vous voyez qu'ils importent le carburant au compte-gouttes, le carburant pour une semaine, pour des semaines. Et là, c'est comme si c'était un plus virage, alors que c'est le carburant que le Burundi doit acheter. Ces derniers jours, c'est comme s'il y avait un régime, parce qu'il y avait une certaine disponibilité de l'essence, mais il y avait en même temps l'absence totale du mazoutou, alors que c'est le mazoutou qui est consommé par les véhicules qui font le transport de la plupart des produits de première nécessité à l'intérieur du pays et ce qui provient de l'extérieur du pays. C'est une situation qui attriste, même si c'était Burundais, il faut comme si c'était une situation normale. Epitas Nshimrimana estime aussi que le porte-parole du gouvernement se moque des Burundais. Ce sont des propos qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre, parce que ce n'est pas du tout un privilège. Apporter le carburant, c'est la mission que le gouvernement doit exécuter envers la population. Le gouvernement est mis en place par la population pour qu'il fasse justement tout son possible pour satisfaire les besoins de cette population. Les propos comme ceux qui portent les paroles du gouvernement, Jérôme Nshimana, montrent que les Burundais ont des dirigeants qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est triste de voir un gouvernement qui pense qu'il nous accorde un privilège à n'importe le carburant que nous allons acheter avec notre aréja et qui est importé grâce à nos imports et aux différentes contributions. Le pays est dans une situation catastrophique. C'est pourquoi nous pensons qu'il est tard, s'il n'est pas trop tard, de nous réveiller pour lutter, pour obtenir un gouvernement capable de satisfaire les besoins de la population, un gouvernement qui connaît sa mission, y compris la résolution de cette crise interminable de carburant dans le pays. Au Burundi, les pénuries répétitives de carburant se sont observées depuis l'année 2020. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.